Qu'est-ce que c'est lent ces feux ? Oh bah toi tu dis toujours ça ! Mais en attendant, s'il n'y avait pas les feux... Mouais... Allez, c'est vert ! Tu sais Charlotte ? Ouais ! Ça me rappelle l'histoire du type qui est coincé sur un cafot. Et alors ? Euh... Je m'en souviens plus. T'es pas fou, non ? Merde ! Le feu était clignotant, j'ai cru que je pouvais passer. Il est passé, ça a fait boum ! Il me faut changer le capot et puis malheureusement le porc choc avec. Chaque année, plus de 70 000 accidents ont lieu aux intersections. Le bilan, près de 2 000 morts, 20 000 blessés graves et 85 000 blessés légers. Il te dit que non, ça peut pas se redresser ce capot. Alain et Charlotte, usagers comme tant d'autres, en seront quittes cette fois-ci pour quelques tôles froissées. Il y aura pas ! De toute façon, c'est toujours pareil. C'est vrai ? C'est pas attention quand tu commences à couler, je sais plus que tu l'arrêtes. C'est bien ? C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Trop grande vitesse, manque d'attention, voilà certainement la plus mauvaise manière d'aborder un carrefour giratoire. Vous connaissez ce nouveau système d'échange avec priorité aux usagers circulant sur l'anneau ? Charlotte, seule au volant, se dirige vers le carrefour. Elle a bien vu le panneau de signalisation, arrive à vitesse modérée, mais marque l'arrêt alors qu'elle pourrait s'engager. Le carrefour giratoire ne comporte pas de stop. Mais il faut impérativement y céder le passage au véhicule déjà engagé sur l'anneau et dès que l'entrée sur celui-ci est possible, s'y engager à vitesse modérée. C'est quand même extraordinaire ce carrefour giratoire. Ah oui, quand tu penses qu'autrefois on restait coincé ici par des feux. Alain sait bien qu'il doit céder le passage au véhicule déjà engagé sur l'anneau, mais voilà qu'il s'énerve. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va pas rester coincé ici sans s'étendre. J'en ai marre. Allez, je passe. Oh mais fais attention, t'as pas la priorité. Les usagers abordant un carrefour giratoire doivent céder le passage à ceux qui sont déjà engagés sur l'anneau, comme le prescrit l'annonce du carrefour giratoire par ce panneau. Alain et Charlotte s'engagent à nouveau sur le carrefour giratoire. Mais qu'est-ce que tu fais de... Ici, notre conducteur hésite, puis freine, et s'arrête sur le carrefour giratoire. Ce qui occasionne un embouteillage, alors qu'il aurait été tellement plus simple de faire un tour de plus. Mais qu'est-ce que tu fais, démarre ? Écoute, tais-toi, je fais ce que je veux. Mais justement, je te dis, démarre, on va encore se faire rentrer dedans. Ah, notre conducteur aurait-il repris le dessus ? Mais pourquoi reste-t-il sur la file extérieure ? Mais mets-toi sur la file de gauche, tu vois bien que t'empêchent les gens d'entrer. Bon, d'accord. À gauche, je te dis... C'est là, la sortie, c'est là, c'est là, à droite, là, c'est là... T'es pas fou, non ? Eh, zut ! Eh ben, ça y est, on a raté, la sortie. Mais qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Je sais pas, moi. Mais qu'est-ce qu'on fait, hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si un automobiliste n'arrive pas à négocier sa sortie, il lui suffit de refaire un tour sur l'anneau afin de repérer la sortie voulue. Positionné sur la file de gauche, notre conducteur sent la fluidité du système et un sentiment d'autonomie l'envahit peu à peu. Oh, de courte durée, car le voici qui s'énerve à nouveau. Bon, cette fois-ci, il faut sortir, hein ? Allez, je prends celle-ci. Mais qu'est-ce que tu fais encore ? Mets ton clignotant. Vous l'avez sans doute compris, Alain et Charlotte font partie de ces automobilistes que l'on peut qualifier de dangereux. Le carrefour giratoire n'est ni un champ de bataille, ni un jeu. Le carrefour giratoire permet tout simplement un échange plus rapide entre plusieurs voies en évitant les risques de collision. Plusieurs jours s'écoulent avant qu'Alain et Charlotte ne reviennent emprunter le carrefour giratoire. Cette fois-ci, ils semblent avoir compris. Pourquoi t'as pris la file de gauche ? Oh, c'est vrai, j'avais pas pensé. L'entrée sur un carrefour giratoire se prépare longtemps à l'avance. En présence de plusieurs files d'entrée, il est important de choisir la file la plus appropriée à l'usage que l'on aura du carrefour. On va la louper. On va la louper. Mais ouais, mais c'est pas stifle à droite. Tu me coudes, mon gros buqueux. Tu sais bien pourquoi t'as pris la file de gauche. On sort tout de suite. Et oui, sachant qu'ils devaient sortir presque immédiatement après leur entrée, Alain et Charlotte auraient dû prendre la file de droite. Alain et Charlotte sont maintenant bien familiarisés avec le carrefour giratoire. Il leur arrive même d'en faire plusieurs fois de suite le tour. Rien que pour le plaisir. Ils sont sur l'anneau, ont la priorité, et sur la file de gauche ne gêne pas les entrées. Le carrefour giratoire tape à la priorité en entrant. Mais tu l'as, on s'entend. Pas du tout. Alain et Charlotte empruntent régulièrement le carrefour giratoire. Ils savent maintenant comment utiliser ce nouveau système d'échange. Ah, tu sais, au fait, l'autre jour, il y a un type qui m'a raconté ton histoire de carrefour. Ah bon ? Tu sais, tu ne t'en souvenais plus la dernière fois. Oui, oui. Alors, c'est un type qui rentre sur un carrefour. Oui. Tu sais, un carrefour, alors il s'aperçoit quand il est sur le carrefour, le type là, que tu es sur le carrefour, que le carrefour, c'est le jour. Oui, oui. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada